bonjour à toutes et à tous nous allons voir aujourd'hui les 220 questions entretien de naturalisation française pour bien préparer et réussir votre entretien de naturalisation avant de commencer si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos ceci afin que nous puissions continuer à vous partager des contenus de qualité surtout 100% gratuit pourquoi voulez-vous devenir français française la réponse à cette question peut sembler facile mais il faut garder en tête que vous devez prouver et montrer votre implication vous devez bien préparer la réponse à cette question car elle est très importante vous devez expliquer clairement pourquoi vous sentez que vous êtes devenu français française et expliquer qu'au jour d'aujourd'hui vous vous sentez plus français française que votre nationalité d'origine et montrer clairement que vous n'avez plus aucune alternative vous devez citer également les valeurs de la france auquel vous adhérez en démontrant par exemple que vous avez un projet personnel ou professionnel que vous êtes en train de construire ou que vous voudriez construire en france vous devez expliquer votre mode de vie actuel à la française et que vous appréciez beaucoup vous devez également expliquer que vous admirez la place de la france sur le paysage mondial la france est la troisième économie mondiale le leader aéronautique avec l'allemagne l'agroalimentaire l'industrie du luxe etc enfin vous pouvez citer le patrimoine culturel français en citant la richesse culturelle de la france science art littérature de à quelle fréquence rendez-vous dans votre pays d'origine attention à bien répondre à cette question en donnant si possible un chiffre exact et surtout soyez le plus honnête possible car n'oubliez pas que l'administration a votre passeport avec tous les cachets d'entrée sorties du territoire français toi êtes vous marié avez vous un copain une copine compagne marie femme si vous êtes célibataire et celle la réponse est évidente si vous êtes marié ou paxé répondez par oui en précisant depuis combien de temps 4 votre conjoint vit-il ou vit elle avec vous assurez vous de répondre correctement à cette question en répondant que oui n'oubliez pas que votre conjoint ou partenaire doit vivre avec vous et en france et en france si ce n'est pas le cas il y a des chances que votre demande de naturalisation française soit refusé car on vous reprochera d'avoir des attaches à l'étranger et que vous ne résidez pas en france car vous êtes uniquement domicilié en france cinq quelles sont les activités que vous effectuez avec votre conjoint partenaire parler des activités sportives et culturelles de vos sorties le week end de vos vacances etc 6 avez vous des enfants comptez vous en avoir prochainement répondez selon votre situation veillez juste à préciser que les enfants seront en france 7 qui s'occupe des enfants qui s'occupe des tâches ménagères ici il n'est pas juste question d'aider à faire le ménage ou d'aider à s'occuper des enfants etc l'agent cherchera plus concrètement à voir que les tâches sont distribuées à part égale et à responsabilité égale entre les parents vous ne direz donc pas j'aide ma femme ou j'aide mon mari mais plutôt nous participons ensemble et à part égale aux tâches ménagères et pour s'occupe des enfants 8. Avez-vous vos liens personnels et familiaux en France ? Citez ici tous vos liens familiaux, cousins, grands-parents, parents de vos amis, votre famille en général si vous en avez en France L'objectif principal est de montrer que vos liens familiaux et amicaux sont solides en France et que vos liens et vos habitudes montrent votre intégration et vos liens forts en France 9. Quelle langue utilisez-vous au travail et à la maison ? J'utilise la langue française pour tous mes échanges au travail et dans la vie de tous les jours 10. Faites-vous partie d'une association ? Si oui, laquelle et depuis quand ? Vous n'êtes pas obligé de faire partir d'une association Mais si vous faites partie d'une association ou si vous avez déjà été membre d'une association Il est important de le citer car ce sont des points en plus pour vos réponses aux questions d'entretien de naturalisation française Surtout si l'association aide les personnes les plus démunies Attention ! Le fait de faire ou d'avoir fait des dons à une association ne fait pas de vous un membre de cette association 11. Où se trouve le siège de cette association ? 12. Répondez-vous le plus honnête possible car il y a eu une enquête sur vous 12. Pratiquez-vous une religion ? 13. Quelle soit citée la ou les religions que vous pratiquez ? 13. Quels sont vos loisirs ? Citez tous vos loisirs de tous les jours La marche, la lecture, le foot, la natation, la musique, le cinéma, etc. 14. Pourquoi êtes-vous venu en France la toute première fois ? 15. Pour vos études, pour le travail, pour rejoindre votre famille en France 15. Répondez selon votre cas 15. Qu'avez-vous en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine ? 15. Ici aussi, répondez selon votre cas en valorisant la France 16. Citez par exemple la démocratie, la liberté, la culture, la science, etc. 16. Où avez-vous appris le français ? 17. À l'école, dans mon pays d'origine, dans un centre culturel français, cours particuliers, cours en ligne, voyage, linguistique, etc. 17. Pendant combien de temps avez-vous étudié le français ? 18. Il faudra justifier d'un niveau suffisant de français, niveau minimum B1. 19. Pour réussir votre entretien de naturalisation française, si vous prenez des cours, n'hésitez pas à le mentionner, tout en mettant l'accent sur le fait que vous prenez des cours pour atteindre rapidement le niveau BD. 18. Utilisez-vous la langue française au travail ? Oui. Si vous n'utilisez pas le français au travail, il est important d'expliquer pourquoi et de parler d'un projet en particulier durant lequel vous avez utilisé le français. 19. Parlez-vous d'autres langues ? Si oui, lesquelles ? Citez votre langue maternelle, par exemple, ainsi que toutes les autres langues étrangères que vous connaissez, en plus du français. 20. Quelle langue vous parlez la plus facile ? Pourquoi ? Le français, car c'est la langue que j'utilise dans la vie de tous les jours. 21. Envoyez-vous de l'argent dans votre pays d'origine ? Si oui à qui ? Il est préférable de ne pas envoyer de l'argent dans votre pays d'origine, mais c'est le cas, ce n'est pas un problème si c'est juste occasionnel. De préférence, aussi, il faut que ce soit envoyé à vos parents ou grands-parents plutôt qu'à votre femme, mari et vos enfants, qui, eux, doivent être avec vous en France. 22. Avez-vous de la famille proche ou lointaine dans votre pays d'origine ? 23. Si oui, comptez-vous les faire venir en France ? Attention, ceci est une question piège. Vos oncles, cousins, grands-parents, etc. n'ont pas le droit de s'installer en France juste parce que vous êtes français. Donc, si vous avez encore de la famille dans votre pays d'origine, répondez par « oui, mais je ne compte pas les faire venir en France ». L'agent ne doit surtout pas comprendre que vous voulez acquérir la nationalité française uniquement pour le passeport français ou afin de gagner de l'argent pour vivre confortablement dans votre pays d'origine. Vous pouvez garder vos liens avec votre pays d'origine, mais il ne faut pas que ces derniers soient plus importants que vos liens qui vous rattachent à la France. 23. Où passez-vous vos vacances ? Basez-vous surtout sur les villes françaises que vous avez visitées. On citera par exemple Nice, Paris, Lille, Brest, Marseille, etc. 24. Quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage ? 25. Vous devez montrer que la majorité des personnes qui vous entourent sont français et que vous n'êtes pas fans du communautarisme. La deuxième partie ou deuxième axe concerne la France, son histoire, sa géographie et sa culture. 25. Citez les trois plus grandes villes françaises. 26. Paris, Marseille et Lyon. 26. Citez les trois plus grandes villes françaises. Le Rhin, le Bas-Rhin, la Rôde-Garonne. 27. Citez les trois plus grandes villes françaises. 27. Citez les trois plus grandes villes françaises. La Guadeloupe, Mayotte, la Martinique, la Guyane, la Réunion. 28. Citez les trois plus grandes villes françaises. 29. Citez les trois plus grandes villes françaises. 29. Citez les trois plus grandes villes françaises. 29. Citez les trois plus grandes villes françaises. 30. Citez les trois plus grandes villes françaises. 34. Citez les quatre plus de trois— 29. Citez les quatre plus grandes villes françaises. 30. La France compte células三 numé。 96 départements se trouvent en Métropole et 5 en Outre-mer. 30. Cité des fleuves français que vous connaissez. La Loire, le Rhône, la Seine, le Rhine, la Garonne, la Mane, la Dordogne. 31. Cité des chaînes de montailles en France que vous connaissez. Le Massif central, les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Girard. 32. En France, quel est le point culminant? C'est le Mont-Blanc avec une altitude de 4809 mètres. Il se trouve entre la France et l'Italie. 33. Quels sont les pays frontaliers ou limitrophes avec la France? 34. L'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, Andorre, Monaco et la Belgique. 34. Dans quelle région sommes-nous? Donnez le nom de votre région. 35. Dans quel département sommes-nous? Donnez le nom de votre département. 36. Qui est le, la maire de votre département? Assurez-vous de bien connaître le nom de votre maire ainsi que son orientation politique. Parti politique, par exemple, pour la ville de Paris. C'est Anne Hidalgo et elle est de gauche. PS. Pour compléter ce taxe, vous aurez des questions sur l'histoire de France. 37. Cité trois rois de France. Chalmay, François 1er, Henri IV, Louis XVI, etc. 38. Cité des reines de France. Catherine de Médici, Aliénor d'Aquitaine, Marie Antoinette, Anne d'Autriche, etc. 39. En quoi et pourquoi Louis XIV est-il le plus connu? Le XIV est le plus connu principalement pour la durée de son règne qui fut, sans nul doute, le plus long de l'histoire de France. Il est aussi le symbole de la monarchie absolue, une sorte de dictature monarchique qui a été plus tard combattue par la révolution française puis abandonnée après la victoire du peuple. 40. Qui a été roi de France durant la révolution française. 40. C'était le roi Louis XVI. 40. Le peuple s'est révolté contre le pouvoir du roi et il a proclamé la république. 40. La famille royale est emprisonnée. 40. Le roi est jugé et condamné à mort car les révolutionnaires veulent empêcher. 40. Le retour de la royauté. 40. Lui XVI fut guillotinée le 21 janvier 1793. 41. A quelle date précise a eu lié la révolution française? La révolution française a eu lié le 5 mai 1789 avec l'ouverture des états généraux et s'est terminée le 9 novembre 1799 avec le coup d'état du 18 brimère de Napoléon Bonaparte. 42. Quel événement de la révolution vous a-t-il le plus marqué? Parler de la révolution française, citer par exemple un événement important de la révolution qui s'est produit le 14 juillet 1789 et qui a marqué la prise de la prison de la Bastille. 43. Un événement inaugural du début de la révolution. 44. Elle a eu lié suite à une crise agricole qui a donné lieu à une grande crise économique et une inflation importante qui se confrontait à des décisions de hausse des impôts décidés par le roi de l'époque. 45. Lui XVI. 43. Quel événement historique de la France vous a-t-il le plus marqué? Pour répondre à ces questions, les entretiens de naturalisation françaises et principalement celles-ci, vous pouvez citer n'importe quel événement, sportif, culturel, historique, la seule contrainte, c'est de devoir justifier votre choix. 44. Quel était le rôle de la Bastille avant sa démolition? 45. La prison de la Bastille servait de prison d'état dans laquelle ont été emprisonnées plusieurs célébrités de l'époque, telles que Voltaire, Sade, etc. 45. Quand est-ce qu'a été adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? 45. Elle a été adoptée le 26 août 1789. C'est l'une des questions d'entretien de naturalisation française les plus fréquentes. 46. Qui a instauré le Code civil en France? Le Code civil en France a été instauré par Napoléon Bonaparte. 47. Quelles sont les dates des deux dernières guerres mondiales? 48. La Première Guerre mondiale a eu lieu le 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, connue sous le nom de la Guerre 14-18. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu le 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. 48. Connaissez-vous Jean Moulin? Pourquoi est-il connu? 49. Jean Moulin est un symbole de la résistance française. 50. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé par le général Charles de Gaulle en France afin de coordonner et unifier les mouvements de la résistance française. 51. Il a malheureusement été arrêté par la Questapo puis torturé. Il a succombé à ses blessures dans le train qui le transportait en Allemagne. 49. Qui est Charles de Gaulle? Le général Charles de Gaulle est un militaire, un résistant et un homme politique français. Il est le fondateur de la Cinquième République et l'un des principaux architectes de la résistance française et a été président de la République française sous la Cinquième République en 1959 et 1969. 50. Cité des monuments historiques français que vous connaissez. 50. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Château de Versailles, le Château de Vincennes, le Louvre, le Château de la Loire, le Château de Chambord, le Pont du Gard, etc. 51. Quand est-ce qu'a été instituée la Cinquième République? La Cinquième République a été instituée par la Constitution du 4 octobre 1958. 58. 52. Quel a été le fait marquant de la Cinquième République? Elle a marqué définitivement la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 53. Quand est-ce qu'a eu lieu la séparation de l'Église et de l'État? Elle a eu lieu le 9 décembre 1905. 54. Quel personnage de l'Histoire de France vous a le plus marqué et marqué l'Histoire? Charles de Gaulle, Napoléon, etc. 55. Pourquoi le 1er mai est-il férié? Nous fêtons la fête du travail. 56. Pourquoi le 11 novembre est-il férié? Le 11 novembre marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle l'amistice signé en 1918. 57. Que fête-t-on le 14 juillet? 58. C'est la fête nationale en France. Le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789. C'est dans les fêtes de le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. 58. À quelle époque ont été bâties les cathédrales grondes? 59. Apprenez par cœur ce genre de réponses. Elles ont été bâties au Moyen-Âge. 59. Qu'est-ce que l'hôtel de ville? C'est la mairie principale d'une grande ville ou d'une ville importante. 60. Avez-vous mangé des spécialités locales lors de vos voyages en France? 60. Oui. 60. Citez les plats locaux des endroits que vous avez visités. 61. Quels sont les plats typiques français que vous connaissez? 62. La bouillabaisse, le pot au feu, la quiche, l'orène, les galettes bretonnes, le stick tartare, la ligo, etc. 62. Citez des personnages littéraires français célèbres. Victor Hugo, Albert Camus, Alexandre Dumas, etc. 63. Citez des peintres français célèbres. Cézanne, Delacroix, Monet, etc. 64. Citez des personnes naturalisées françaises, françaises. Marie Curie, Joséphine Baker, etc. 65. Citez des artistes français connus. Berlioz, Jôte Dassin, Charles Aznavour, Gustave, Eiffel, etc. 66. Citez des écrivains français célèbres. Beaux-Marchais, Molière, Victor Hugo, etc. 67. Citez des œuvres littéraires célèbres. Notre-Dame de Paris, Le malade imaginaire, Le mariage de Figaro, etc. 68. Qui a écrit Les trois mousquetaires? Alexandre Dumas et Auguste Macquet. 69. Qui était Voltaire? De son vrai nom, François-Marie Aouet, Voltaire est un écrivain et philosophe français du 8e siècle. 70. À quel mouvement Voltaire appartient-il? Il appartient au mouvement de la philosophie des Lumières et il en est l'un des représentants les plus connus. 71. Quel grand événement sportif français connaissez-vous? 72. Vous pouvez citer une prêve cycliste comme le Tour de France, une prêve de tennis comme le tournoi de Roland Garraud, une compétition de courses automobiles comme la 24 Heures du Mans, une course comme le Marathon de Paris. 72. Avons-nous le droit en France de porter des signes religieux dans l'espace public? Oui, mais pas dans les écoles, les collèges et les lycées publics. 73. Qu'est-ce que la loi de 2004? 74. La loi de 2004 et plus précisément l'article L141-5-1 stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 74. Connaissez-vous Brigitte Bardot? Brigitte Bardot est une actrice de cinéma, chanteuse et militante pour la cause animale. Elle a plusieurs œuvres artistiques et culturelles à son actif, dont les plus connus sont Moi, Je joue. Et Harley Davidson. 75. Cité des philosophes connus des Lumières. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Spinoza, Descartes, etc. 76. Qu'est-ce que la philosophie des Lumières? 75. C'est un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du 7e siècle avec plusieurs philosophes comme Voltaire, Rousseau, etc. 76. Et qui par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques se voyaient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde. 76. Combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés. 77. Ils ont procédé au renouvellement du savoir, de l'éthique et de l'esthétique de leur temps. 77. L'influence de leurs écrits a été déterminante dans les grands événements de la fin du 18e siècle. 77. Que sont la déclaration d'indépendance des États-Unis et la révolution française. 77. Connaissez-vous des sportifs français, françaises? Dans le football, Michel Platini, Zinedine Zidane. Dans le cyclisme, Richard Virenk. 78. Dans le tennis, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Yannick Noah. Dans le judo, Teddy Riner. 78. Citez des plats de votre région, ville, département. Ici, vous devez montrer lors de votre entretien de naturalisation française que vous êtes intégré et que vous connaissez à minima un ou deux plats typiques de votre région, ville, département. Vous devrez donc, en fonction des questions, adapter vos réponses. 76. En quelle année a été aboli l'esclavage en France? 77. En France, l'esclavage a été aboli le 27 avril 1848. 80. L'école est-elle obligatoire en France? 77. L'instruction est gratuite et obligatoire pour tous, pour tous les enfants, français et étrangers. 78. À partir de l'âge de 13 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, l'âge minimum a été abaissé de 6 ans à 3 ans depuis 2019. 81. Depuis quand l'école est-elle obligatoire en France? 81. L'instruction est obligatoire depuis le 28 mars 1882. 82. Qui a rendu l'école obligatoire en France? C'est l'ancien maire de Paris, Gilles Ferry. 83. Les femmes ont-elles le droit de vote en France? Oui. 84. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de vote en France? 85. Qui a été à l'origine du château de Versailles? C'est Louis XIV. 86. Qui a été à l'origine de l'arc de triomphe? C'est Napoléon Ier. 87. Quel est le monument principal en France? C'est la tour Eiffel à Paris. 88. Qui a construit la tour Eiffel? C'est Gustave Eiffel. 89. Quand la tour Eiffel a été construite et à quel événement? En 1889, lors de l'exposition universelle de Paris. 90. Citez des animateurs de télévision français que vous connaissez. 90. Christophe Deschavannes, Vincent Lagaffe, Jean-Pierre Foucault, etc. 91. Citez des chanteurs français connus. 90. Dalida, Johnny Holiday, Chalaz Navou, George Brassens, Claude François, etc. 92. Citez des journalistes françaises connus. 93. Citez des acteurs françaises, françaises que vous connaissez. 93. Citez des acteurs, actrices françaises que vous connaissez. 93. Citez des anciennes colonies françaises, Algérie, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. 95. Qu'est-ce que la guerre de Cent Ans? C'est une guerre résultant d'un conflit entre les rois de France et les rois d'Angleterre durant le Moyen-Âge. 96. Ce conflit d'un siècle a en réalité duré 116 ans, plus exactement. 96. Connaissez-vous la bataille de Verdun? 97. La bataille de Verdun a eu lieu en 1916 entre l'armée française et l'armée allemande à la Lorraine pendant la Première Guerre mondiale. Cette guerre a fait beaucoup de victimes chez les deux camps, sans pour autant sortir un vainqueur. 97. Quel était le surnom des soldats français durant la Première Guerre mondiale? 98. On les a appelés les poilus. 98. Quand a eu lieu la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a eu lieu du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. 99. Quand a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? 99. La Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. 99. 100. Qui sont les alliés durant la Première Guerre mondiale? 99. La France, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis d'Amérique. 101. Qui sont les alliés durant la Seconde Guerre mondiale? 101. La France, l'Angleterre, l'URSS, l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique. 102. Quand a eu lieu le debattement des alliés durant la Seconde Guerre mondiale? Le debattement des alliés a eu lieu le 6 juillet 1944. 103. Où a eu lieu le debattement des alliés durant la Seconde Guerre mondiale? En Normandie. Les questions relatives à la vie politique en France. 104. Quelles sont les valeurs ou la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. 105. Si l'on devait rajouter une valeur, quelle sera-t-elle selon vous? La laïcité. 106. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. 107. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tout devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. 107. Qu'est-ce que, pour vous, la démocratie? La démocratie représente un système politique dans lequel le peuple est souverain. C'est un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique du pays. 108. Quelles sont les formes de la démocratie? Il y a trois formes de démocratie. La démocratie directe, participative et représentative. 109. Êtes-vous d'accord avec le régime démocratique? Absolument. 110. Quelles formes libertés sont garanties en démocratie? 111. La liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression, etc. 111. Pensez-vous que la liberté d'expression est absolue? Non. La liberté est garantie, mais elle n'est pas absolue, car les libertés des uns s'arrêtent là où commencent celles des autres. 112. Quels sont les droits et devoirs du citoyen français? 111. Tous les citoyens ont le droit de voter, de circuler, de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire en une religion, de créer des associations, de disposer de leur corps ainsi que le droit à la propriété. 111. Pour les devoirs, tous les citoyens doivent respecter la loi, les droits des autres citoyens et l'environnement. 111. Ils doivent également payer les taxes et les impôts et défendre la patrie si cette dernière est menacée. 113. Quels sont les symboles de la République française? 113. Le drapeau tricolore, la macéaise, Marianne, le bonnet phrygien, la devise, la liberté, égalité, fraternité. 114. La fleur d'Elie, le 14 juillet. 114. Quelles sont les couleurs du drapeau français? 114. Bleu, blanc, rouge. 115. Que représentent les couleurs du drapeau français? 114. Le bleu représente la couleur de Paris, le blanc, la couleur des rois, et le rouge, également la couleur de Paris, en référence au sang versé pour la libération du peuple. 116. Qui est Marianne? 116. Marianne est une figure symbolique de la République française sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien. 117. Elle représente la République française et ses valeurs contenues dans la devise, la liberté, égalité, fraternité. 117. Qui est aujourd'hui le président de la République? C'est Emmanuel Macron. 118. Qui était le président de la République avant lui? C'était François Hollande. 119. Qui est le premier ministre actuel? C'est Jean Castex. 120. Qui était le premier ministre avant lui? C'était Édouard Philippe. 121. Dans quelle République sommes-nous? Nous sommes de la 5e République. 119. Quand sont les dates des précédentes républiques? La 1ère République, 1792-1804. La 2e République, 1848-1852. La 3e République, 1870-1940. La 4e République, 1946-1958. La 5e République, 1958-1958, aujourd'hui. 123. Qui a instauré la 5e République? C'est Général Charles de Gaulle. 124. Où se trouve le siège de la présidence de la République? Il se trouve à l'Élysée. 125. Cité dans l'Ordre, les présidents de la 5e République. Charles de Gaulle. Georges Pompidou. Valérie Giscard-Destin. François Mitterrand. Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy. François Hollande. Emmanuel Macron. 126. Cité trois anciens premiers ministres français de la 5e République. Édouard Philippe. Manuel Valle. François Fillon. 127. Cité trois ministres du gouvernement actuel. Jean-Yves Le Drian. Bruno Le Maire. Jean-Michel Blanquet. 128. Pour combien de temps est élu le président de la République? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. 129. Par quel scrutin et pour combien de mandat peut être élu le président de la République? Le mandat du président est renouvelable, une seule fois pour une durée de 5 ans. Il est lié au suffrage universel direct par un scrutin à la majorité absolue à deux tours. 130. Qui a le droit de voter aux élections? Tout citoyen français majeur. 131. Quel est l'âge de la majorité en France? 18 ans. 132. Qu'est-ce que le Parlement? Le Parlement est une assemblée élue par le peuple qui assure la représentation du peuple. Elle est composée de deux chambres. La chambre haute, c'est là où siègent les sénateurs. La chambre basse, c'est là où siègent les députés. 133. Quel est le rôle exact du Parlement? Le Parlement en France revoit, corrige et vote les lois. Il détient de ce que l'on appelle le pouvoir législatif. 134. Citez les différentes institutions politiques en France. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, exercé par les juges et les magistrats. 135. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif et quel est son rôle? Le pouvoir exécutif est le pouvoir incarné par le Président de la République et par son gouvernement. Son rôle est de mettre en œuvre les lois et conduire la politique nationale. A cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée. 136. Qu'est-ce que le pouvoir législatif et quel est son rôle? En France, le pouvoir législatif est exercé par les deux chambres du Parlement, le Sénat, le Sénateur et l'Assemblée nationale, députés. Il est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. 137. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire et quel est son rôle? Le pouvoir judiciaire est, avec les pouvoirs exécutifs et législatifs, l'un des trois pouvoirs constituant l'État français, qui respecte en application de la démocratie la séparation des pouvoirs. Il est entre les mains des juges et des magistrats. Il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. 138. Comment sont élus les députés? Les députés sont élus au suffrage universel, direct, unis, nominale, majoritaire à deux tours. 139. Pour combien d'années sont élus les députés? Les députés sont élus pour une période de cinq ans. 140. Où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? Elle se trouve au Palais Bourbon. C'est le nom communément donné au bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale française. Il est situé sur le quai d'Orsay. 141. Qui est le député ou la députée de votre département? C'est l'une des questions qui sont souvent posées durant l'entretien de naturalisation française. Les réponses différentes d'un candidat à un autre. Renseignez-vous sur Internet avant votre entretien de naturalisation. 142. Qui constitue le gouvernement? Le premier ministre, la ministre, la secrétaire d'État. 143. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est Richard Ferrand depuis 2018. 144. Pour combien d'années est son mandat? Son mandat est de cinq ans. 145. Qu'est-ce que la chambre basse? C'est l'Assemblée nationale. 146. Qu'est-ce que la chambre haute? C'est le Sénat. 147. Qu'est-ce que le Sénat? Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français. C'est là où siègent les sénateurs. Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. 148. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirecte par un collège de grands électeurs, 150 000 grands électeurs, maires, conseillers, généraux, etc. 149. Pour combien d'années sont élus les sénateurs? Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée totale du mandat est donc de six ans. 150. Quelle est la différence entre un député et un sénateur? C'est l'une des questions qui ont fait leur apparition ces dernières années lors de l'entretien de naturalisation française. Les réponses peuvent être variées, mais voici la réponse que nous avons jugée la plus exacte. Le rôle du sénateur est d'examiner très en détail les lois et les votés, ainsi que de contrôler l'action du gouvernement. Mais, à la différence des députés et de l'Assemblée nationale, les sénateurs et les sénats défendent en plus les intérêts des communes, des départements et des régions. C'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. 151. Constitutionnellement, qui a le pouvoir de diriger le pays en cas de décès du président de la République? C'est le président du Sénat. 152. Qui est le président actuel du Sénat? C'est Gérard Larcher. 153. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il veille à la régularité des élections nationales et référendums. 154. Qui est le président du Conseil constitutionnel? En 2022, c'est Laurent Fabius. 155. Quelle est la dernière loi votée à l'Assemblée nationale? Vous devez montrer durant votre entretien de naturalisation française que vous avez la réponse à ce type de questions sur l'actualité française. 156. Savez-vous ce qu'est la cohabitation politique? C'est l'une des questions fréquentes durant l'entretien de naturalisation française. La cohabitation politique ou la cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État et un chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire politiquement antagoniste. 157. Citez un exemple de cohabitation politique en France. Mitterrand, PS, Chirac, RPR. Chirac, RPR, Jospin, PS. 158. Qui nomme les ministres? C'est le premier ministre qui nomme les ministres et les secrétaires d'État. 159. Qui nomme le premier ministre? C'est le président de la République. 160. Où se trouvent les bureaux du premier ministre? Il se trouve à l'hôtel Matignon à Paris. 161. Qui est le maire de votre ville? Si vous ne savez pas, cherchez sur Internet. 162. Qu'est-ce que les élections municipales? Ce sont des élections qui permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune et qui sont appelés les conseillers municipaux. C'est eux, ensuite, qui élisent le maire et ses adjoints. 163. Quel est l'hymne de la France? C'est la Marseillaise. 164. Qui a écrit la Marseillaise? C'est Claude Joseph Rouget de Lisley. 165. Connaissez-vous le premier couplet de la Marseillaise? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bois, égorger vos fils, vos compagnons. Refoint aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. 166. A quelle occasion la Marseillaise a-t-elle été écrite? Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la déclaration de guerre du roi d'Autriche, elle fut composée chez le maire de Strasbourg. Dénommé « Diedrich », la Marseillaise s'intitula « Champ de guerre pour la Médierine ». Enfin, nous allons voir les questions d'entretien de naturalisation française qui concernent l'Europe et la politique européenne. 167. Quelle est la monnaie actuelle de la France? C'est l'euro. 168. Quelle est la devise de l'Union Européenne? Unie dans la diversité. 169. Connaissez-vous l'hymne de l'Union Européenne? C'est l'aude de la joie de Beethoven. 170. Combien de pays compte l'Union Européenne? En 2022, l'Union Européenne compte 27 États membres. Le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne en 2020 durant le Brexit. 171. Dans quel intérêt les pays européens rejoignent l'Union Européenne? La liberté de circuler dans l'espace Schengen, la monnaie unique et forte, l'euro, l'union politique et financière, le partage des valeurs démocratiques. 172. Où se trouve le siège du Parlement Européen? Il se trouve à Strasbourg, en France. 173. Où se trouve le siège de la Commission Européenne? Il se trouve à Bruxelles, en Belgique. 174. Quel pays détient la présidence de l'Union Européenne cette année? La France. 175. Combien d'étoiles comporte-t-il? Il comporte 12 étoiles disposées en siècles. 176. Que symbolisent ces étoiles? Elles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples européens. 177. Que représente la journée du 9 mai? C'est la journée de l'Europe qui représente le jour de la paix. 178. Quels sont les symboles de l'Union Européenne? La monnaie européenne, l'euro, le drapeau européen, la devise de l'Europe, l'Hume Européen, la journée de l'Europe, 9 mai. 179. Que connaissez-vous sur les traités de Rome? Et quand a-t-il eu lieu? Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome deux traités. Le premier crée la Communauté Économique Européenne, CEE. Le second crée la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, CEEA ou Euratome. 180. Qui est Jeanne d'Arc? C'est une jeune paysanne française qui a conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français durant la guerre des Cent Ans. 181. Qu'est-ce que la loi Veil? C'est la loi qui encadre l'interruption volontaire de grossesse, IVG, préparée par la ministre de l'époque, Simone Veil, et votée le 17 janvier 1975. 182. Que pensez-vous de la loi Veil? C'est une mesure importante qui garantit aux femmes le droit à la liberté de disposer de son corps. 183. Que pensez-vous de la parité homme-femme? Je pense que les femmes et les hommes sont égaux et de ce fait doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obligations. En France, cette parité est garantie par l'article premier de la Constitution. 184. Avons-nous atteint cette parité dans tous les domaines? Non, pas dans tous les domaines, comme pour l'égalité des salaires ou il faudra au moins 200 ans pour l'atteindre de façon générale. 185. Quelles seront les prochaines élections? Les prochaines élections en France seront les élections présidentielles d'avril 2022, si votre entretien de naturalisation française se passe après avril 2022. Rensignez-vous sur Internet. 186. Qui décidera de vous octroyer ou non la nationalité française? C'est M. le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanet. 187. Quel ministre gère les relations entre l'État et les institutions religieuses? C'est le ministre du culte, charge du ministre de l'Intérieur. 188. Qu'est-ce que la discrimination pour vous? La discrimination, c'est par exemple de ne pas recruter quelqu'un à cause de son origine ou de son appartenance à une ethnie ou une religion ou même de son sexe. Le seul et unique critère d'embauche doit être la compétence. 189. La discrimination est-elle légale en France? Non, pas du tout. C'est un délit passible de graves et lourdes sanctions judiciaires. 190. En quelle année les citoyens français sont-ils devenus européens? Les citoyens français sont européens depuis 1992. 191. Qui a le droit d'accéder à l'emploi public? Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux emplois publics. 192. En cas de conflit armé, qui pourra être appelé à défendre la batterie? Tous citoyens de plus de 16 ans. 193. Qu'est-ce que le système de sécurité sociale? Le système de sécurité sociale se compose d'un ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations, généralement qualifiés de risques sociaux. 194. Par qui est-il financé? Il est financé par les entreprises et les gens qui travaillent. C'est une application de la fraternité. 195. Qui finance les services publics? Ce sont les gens qui travaillent à travers les impôts. 196. Êtes-vous obligé de payer vos impôts? C'est l'une des rares questions piège de l'entretien de naturalisation française. Payer ses impôts est une obligation. 197. Si vous obtenez la nationalité française, comptez-vous vivre en France? Encore une question piège de l'entretien de naturalisation française. Vous obtenez la nationalité française pour vivre principalement en France. 198. Les citoyens sont-ils toujours satisfaits des choix du gouvernement? Non, les citoyens ne sont pas toujours d'accord avec les décisions du gouvernement. 199. Comment manifestent-ils leurs désaccords? En manifestant, en faisant grève, etc. 200. Cité des femmes politiques que vous connaissez. Simone Veil, Agnès, Buzine, Ségolet-Noyal, etc. 201. 201. Que représente Marianne? Marianne est une figure symbolique de la République française. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien. Elle représente la République française et ses valeurs contenues dans la devise. Liberté, égalité, fraternité. 202. Que représente le 11 novembre? L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, mais provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale. 203. En quelle année fut fondée la Première République? La Première République commence en septembre 1792 et finit mai 1804. 204. A quelle guerre a participé Jeanne d'Arc? Figure incontournable de l'histoire de France, Jeanne d'Arc fait face aux Anglais en pleine guerre de 100 ans. 205. Qui était Jean Moulin? Figure de la Résistance française. Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers et mort le 8 juillet 1943 près de Maits. 206. En quelle année les femmes ont-elles acquis le droit de vote en France? Les femmes françaises devront attendre 1944 pour obtenir le droit de vote et 1945 pour l'exercer pour la première fois. 207. Quel est le siège de l'Union Européenne? Les institutions gouvernantes de l'Union Européenne ne sont pas concentrées dans une seule capitale. 208. Que représente le 11 novembre? L'amistice 1918 signé le 11 novembre 1918 à 5h15 mais provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale. 209. Que fait-on le 1er mai? La fête du travail. La fête du travail, Fête des travailleurs ou Journée internationale de la lutte pour les droits des travailleurs, est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du 18e siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. 209. Qui a instauré le code civil en France? Napoléon Bonaparte. 211. Combien de pays comptent l'Union Européenne? 28. 212. Quel est le siège de l'Union Européenne? Les institutions gouvernantes de l'Union Européenne ne sont pas concentrées dans une seule capitale. 213. Qu'est-ce que la démocratie? C'est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Les démocraties peuvent être indirectes quand le pouvoir est exercé par des représentants élus lors du suffrage universel. 214. Depuis quand la France est devenue démocratique? Depuis la mise en place du suffrage universel masculin en 1848 pendant la Deuxième République. 215. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Évidemment, car pour moi il n'y a pas de meilleur régime qu'un régime démocratique parce que la loi y est la même pour tous et seule la démocratie instaure et garantit les libertés individuelles. De plus, c'est le peuple qui élit ses représentants. 216. Quelle est la population de la France? 67 422 000 habitants. 217. Quelle est la population de votre ville de résidence? Paris 2 175 601 habitants. 218. Si on vous accorde la nationalité française, vous allez pouvoir voter à quelle élection? Municipale 6 ans 2026. Départementale 6 ans 2021. Régionale 6 ans 2021. Législative 5 ans 2022. Présidentielle 5 ans 2022. Européenne 5 ans 2024. 218. 219. Quelles sont les prochaines élections? Les départementales et les régionales en 2027. Les législatives et les présidentielles en 2027. Les élections municipales en 2026. 220. Quelles sont les institutions françaises? 2. 6. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 32. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. si vous ne voulez pas manquer les nouveautés. À bientôt!